Dans les rangs du PSG, 7 au total et notamment défensif avec Hakimi qui va toucher son premier ballon. Parisiens avec Fadiga, Gueye, Hakimi. Je pense que là on peut avoir beaucoup plus de rythme. Mauro Icardi, deux axios et dans les 40 derniers mètres d'autre côté. Oui, on sent déjà dans les transmissions quelque chose de... Légation de balle superbe. Déplacement des joueurs, plus de créativité, de simplicité. Mauro Icardi, la pression d'Herrera, il est au sol. Avec un ballon que cette défense orléanaise, je pense, est plus compliquée là peut-être. Cali Mwendo qui a décalé là-bas avec Hakimi, le centre, Mauro Icardi. Elle sera pour Orléans, elle a été retouchée. Sur son premier match, le PSG avait vu Icardi marqué sur une passe d'Hakimi. Il est bien placé, il n'a pas beaucoup d'autres solutions. Hakimi regarde bien, donc il prend son temps. Effectivement, drop. Des kilomètres, mais des kilomètres avec la technique au bout. Positif. Fadiga, Gueye, ballon pour Herrera à l'opposé avec Hakimi. Vous voyez tout de suite, on trouve les bonnes solutions côté parisien. Et c'est bien vu ce qu'a fait Mauro Icardi. Changement, Orléans qui ne joue plus. Non, là, ils sont un peu spectateurs de la situation. Thilo Kerrera. Hakimi. Achraf, Hakimi. Il a pris une petite semaine, c'est pour ça qu'il n'avait pas le choix de talonner. Hakimi. Draxler. À nouveau, Achraf Hakimi. Il voulait trouver Kerrera. Il est dans le camp adverse dans cette seconde mi-temps depuis le retour des vestiaires. Là, on atteint l'heure de jeu, toujours 0-0. Mais c'est un autre pari, un autre visage qui nous est proposé. Hakimi. Récupéré par Kerrera avec l'accélération d'Achraf Hakimi. Regardez, il est là, Hakimi, devant Bala Diallo. Hakimi qui va retrouver Draxler. Et la très, très belle intervention. Dans le couloir gauche. Effectivement, quelle belle anticipation de Bougeon. Hakimi. Milrissa Gueye à l'opposé. Avec Alim Wendo. À sa gauche, Kurzava. Alim Wendo. Kerrera. Kerrera avec Hakimi. Pas hors-jeu, Hakimi. La frappe et le but. L'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Avec Achraf Hakimi. Et ça, croyez-moi, tout au long de cette saison. En Ligue 1, en Champions League. On vitra 5 sur Bihine. Forcément avec la Ligue des champions de retour. Vous allez le voir très souvent. Effectivement, départ dans le dos du grand classique. Il a été d'abord collé dans son couloir, Hakimi. Voyez, regardez. Il est tout là-bas en haut. Il va rentrer dans la surface. L'appel dans le dos. Pas de surveillance, pas de hors-jeu non plus. Couvert en bas. Le contrôle parfait. Contrôle parfait. Qui fait qu'il n'a même pas besoin d'utiliser une touche pour s'emmener le ballon. Voyez, ici, le contrôle lui sert aussi pour préparer derrière l'enchaînement. Intérieur du pied, par-dessus le gardien. Voilà. Un grand classique, mais magnifique de réalisation. Vous qui avez suivi la Serie A tout au long de cette saison sur Bihine. Ça, on l'a vu et revu maintes fois avec l'Inter. Ça se conclut ou par une passe-dé ou par un but. C'est du grand, grand classique pour Ashraf Hakimi. Et puis il aura aussi... Keylor Navas, autre grand gardien du côté du Paris Saint-Germain. Il va y avoir un sacré duel entre lui et Gigi Odonarouma, forcément. La saison va être longue et ce groupe... On se sent plus heureux presque. Oui, oui. Libéré. Même Icardi, regardez. Il court dans tous les sens. Il est là, Mauro Icardi. Quatre joueurs d'Orléans qui vont entrer en jeu. Pas de problème, vous les connaissez tous, de toute manière. Évidemment. Quelle question. Pagay, Kerr, impeccable. Hakimi. Diallo, l'un des derniers duels dans ce couloir-là pour Diallo. À la pointe de l'attaque. Hakimi. Permet à cette équipe d'Orléans de rester peut-être en vie dans ce match amical. Il est peut-être quand même assez puissant. C'était l'une de ses dernières possibilités en plus à Drexler, puisque Ismaël Garbi va rentrer à sa place. Oui. Ouh ! Hakimi, là. Il n'a pas pu... Il a donné deux, trois petites consignes autour de lui. Les ordres de Mauricio Pochettino avec Cali Mouen. Il y a beaucoup mieux à faire sur cet enchaînement. J'ai beaucoup parlé de Saïmoli. Voilà, Garbi, c'était en poste pour poste. Hakimi. 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 Il est passé à Shraf Hakimi. On peut le dire, ce ballon, Cali Mouen. Gayle qui était présent et ce ballon qui va au-dessus. Et Cali Mouen, malheureusement, ne trouve pas le cadre. Mais regardez comment c'était bien fait. Il y a encore ce travail d'Hakimi. Qu'est-ce qui est difficile avec ce garçon ? Qu'est-ce qui croque Cali Mouen là-dessus ? Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il a fait le pas en avant. Il a mis deux adversaires dans le vent. Le pas en arrière, il s'est trouvé disponible pour frapper. Oui, son déplacement est bon. Mais après, techniquement... Le caval fait partie aussi de ses prétendants pour la montée. On sait que Château, ça va être costaud. Gros costaud. Allez, c'est parti. On va dire Seba qui entre en jeu. Keïta qui entre en jeu. Wati. Karl-Fabien. Yamin Mokhtad. Et Mouen. Il marche un petit peu sur ce ballon. Il y avait à faire, attention, Hakimi. La frappe d'Hakimi. Déjà, le jeu le demande, la frappe. Et puis en plus, par rapport à ça, Gueye qui se fasse plaisir. Parce qu'il ne va pas en marquer 15 de but en première en Ligue 1. Voire même dans d'autres compétitions. Donc au moins qu'il se prépare dans l'esprit pour frapper. Il ne s'est pas préparé pour frapper. Hakimi, lui, ne s'est pas posé de questions. On annonce Calimundo et Kerrer sortant. Messieurs. Les entrées de Fernandez et Naguera. Pour l'instant, Herrera. Ça vienne, ça vienne ! Regarde, regardez. Chaque fois, il met un petit coup de rein qui pose difficulté. Il aime bien le côté faim de l'extérieur. On aime bien aussi les contres du côté du Paris Saint-Germain avec ses Tom Hakimi. C'était difficile. Hakimi, Gueye. Je rappelle que le Paris Saint-Germain va se déplacer.